Bonne nouvelle vidéo de glitch mais avant ça je t'invite à t'abonner et à lâcher un pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir Donc aujourd'hui c'est un glitch donc du duplication donc franchement c'est vraiment l'un des meilleurs glitchs de duplication Donc il y aura juste une petite manipulation qui sera la plus compliquée dans la vidéo Mais sinon par la suite vous allez voir que c'est vraiment hyper facile Donc pour commencer vous allez devoir donc télécharger l'activité que je vous ai mis dans la description Donc il y a pour PS4, Xbox et PC Voilà donc quand vous avez lancé l'activité, enfin quand vous avez télécharger l'activité vous allez la lancer Donc c'est une course casse-coups voilà Donc là il faudra régler quelques paramètres donc dans les paramètres de l'activité justement Donc là on va attendre que l'activité se lance et donc le petit paramètre ça sera juste changé Vous voudrez dupliquer quoi comme véhicule donc par exemple une sportive, une super sportive je sais pas Ou voilà des véhicules compacts enfin bref Donc là voilà donc là juste couper la musique Alors la musique voilà éteinte Là voilà donc la classe sportive, sportive classique, gros cylindrée, coupé, SUV, berline, compact, vélo, tout terrain, moto, enfin bref Donc là moi pour un part c'est une sportive que je vais dupliquer ce sera la leggy rétro Donc là quand vous avez fait tout ça bien sûr vous mettez en parcours GTA Et vous mettez la catégorie de véhicules que vous voulez dupliquer Donc là une fois que vous avez fait cela vous allez tout simplement donc lancer l'activité en solo Franchement déjà voilà j'ai oublié de vous le dire c'est en solo Donc c'est super bien pas besoin d'une personne pour nous aider ou quoi c'est solo donc voilà Donc ce glitch a été trouvé par Tutofacile France comme vous pouvez le voir au titre Donc là quand vous avez choisi votre véhicule vous allez tout simplement lancer l'activité Donc là dans l'activité on va juste attendre qu'elle se lance Je crois que ça a bugué voilà Vous allez avoir un petit bug donc j'ai oublié de vous le dire Il vous faut un QG donc minimum un QG pour faire cette duplication Donc voilà c'est le strict minimum pour pouvoir réaliser ce glitch C'est un QG Donc là quand vous êtes ici vous allez apparaître dehors Vous allez respawn Voilà on respawn Là on va réapparaître donc dans notre QG Donc dans le club de motards voilà Et ça va nous faire sortir Et là c'est ici que le glitch commence Donc dès notre personnage sort on appuie sur triangle pour respawn Et là on va logiquement réapparaître dans notre club de motards On va devoir descendre de notre véhicule Donc là vous voyez que ça a bugué Donc là on ressort On appuie sur triangle Là quand on appuie sur triangle Là ça m'a fait buguer par exemple Mais je vous ai expliqué tout de suite la manipulation Comme ça je peux vous mettre en accéléré Donc dès que vous sortez votre appartement quelques secondes Juste après vous appuyez sur triangle pour respawn Vous allez respawn dans votre club de motards Votre véhicule va disparaître comme moi là Et vous allez devoir vite courir au club de fléchettes Et au club de fléchettes vous spammez Vous spammez vous spammez croix Et vous spammez croix pendant 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 Jusqu'au moment où vous buguez plus Et vous faites de temps en temps flèche de droite Donc vous spammez croix On spam croix On spam croix Voilà on spam croix Et de temps en temps on fait flèche de droite Comme ça ça va pas vous faire buguer Comme là j'ai loupé Donc là je vous explique On sort flèche On fait triangle De notre appartement On spam On spam On spam croix On spam croix De temps en temps on fait flèche de droite Et logiquement ça va vous lancer le jeu de fléchettes Et quand vous avez lancé le jeu de fléchettes Vous pouvez le quitter Et là la duplication va fonctionner C'est là que ça va commencer Donc on se trouve tout de suite Dès que j'ai réussi ça Donc là vous pouvez voir que j'ai réussi le glitch Car je suis bien sur mon jeu de fléchettes Donc une fois que vous êtes sur le jeu de fléchettes Vous allez tout simplement pouvoir le quitter Voilà voulez vous vraiment quitter le jeu de fléchettes Oui on le quitte Donc là quand on a quitté le jeu de fléchettes Vous avez le temps que vous voulez pour faire la duplication Donc vous pouvez prendre une heure ou quoi Vous vous en foutez Vous allez pouvoir remplir vraiment tous vos garages Que ce soit votre QG ou votre club de motards Donc votre garage à 100 places Votre équipe store Tous les garages que vous avez Vous allez pouvoir faire la duplication Donc vous pouvez rester 3 heures sur l'activité Peu importe Donc là je vais vous montrer une première méthode Donc c'est dans le club de motards Donc par exemple dans votre club de motards Vous avez un Faggio que vous voulez remplacer Par la Elegy Enfin pour ma part par la Elegy Donc on va faire flèche de droite Pour modifier donc le club de motards Donc le Faggio Donc voilà Dès qu'on est dedans on le quitte tout simplement Donc ouais donc avec votre club de motards Il vous faut un atelier de customisation Donc voilà Donc une fois que vous êtes ici Donc vous allez redescendre Vous allez remonter Et vous allez respawn Donc pour aller dans le véhicule Donc là vous allez respawn dans votre véhicule Vous allez attendre quelques secondes Voilà on attend quelques secondes dedans On sort Et on remonte directement dedans Et on fait flèche de droite Pour modifier le véhicule Voilà Donc là vous avez Vous allez devoir juste Modifier donc la plaque Donc par exemple La plaque on la change Ou si vous n'avez pas de plaque Une pièce du véhicule Et quand vous la faites Quand vous avez fait ça Vous allez tout simplement ressortir Et donc là la duplication s'est faite Donc la première duplication A été réalisée Je vais vous prouver Qu'elle a bien été réalisée Vous allez pouvoir voir que Votre Faggio a été remplacé Par la Elegy Donc je l'ai déjà fait deux fois Je l'avais fait tout à l'heure Donc regardez Quand on va sur le point bleu Regardez La Elegy Donc c'est celle que j'ai fait tout à l'heure Et le Faggio a bien été remplacé Donc par la Elegy Retro Custom Donc là Je vais vous faire une coupure Et on se trouve donc Avec mon garage de l'Eclipse Tower Pour la deuxième méthode Donc là voilà Je suis à mon garage Vous pouvez voir que tout à l'heure J'ai déjà fait trois duplications Donc de ma Elegy Donc là Avant de lancer la vidéo J'avais rempli mon garage d'Elegy Pour pouvoir les remplacer Donc par Par la Par la Elegy Retro Custom Donc quand vous êtes dans votre garage Vous prenez le véhicule Par lequel vous voulez Qu'il soit remplacé Par le véhicule Que vous avez choisi Donc pour ma part Je veux remplacer la Elegy Tout simple La Elegy simple en fait Donc vous sortez Vous descendez de votre véhicule Vous êtes Donc là On descend du véhicule Voilà Et on reste appuyé sur triangle Pour respawn Donc quand vous avez respawn Vous allez devoir Prendre C'est la même façon que tout à l'heure En fait Vous allez respawn Dans votre Dans votre club de motard Avec l'Elegy Retro Custom Donc quand vous allez être Avec votre Elegy Retro Custom Vous allez devoir Attendre quelques secondes Dans votre voiture Voilà On attend quelques secondes On ressort Et on remonte Directement dedans Voilà On monte dedans Et on fait flèche de droite Pour modifier le véhicule Et la même manipulation Que tout à l'heure Vous allez devoir Soit changer Donc la plaque du véhicule Ou pour les véhicules Qui n'ont pas de plaque Vous allez devoir changer Une pièce Bah une pièce Du véhicule Tout simplement Voilà Et là Ma duplication C'est faite Donc on va se rendre Donc A notre garage Et quand je suis à mon garage Vous allez pouvoir voir que Bah là La duplication C'est bien faite Donc là voilà Je suis arrivé A mon garage Et vous pouvez donc voir que La duplication C'est bien faite Mais l'Elegy De passe C'est bien placé Par ma L'Elegy Retro Custom Donc là Je vais vous remontrer Donc une deuxième duplication Pour être sûr que ça fonctionne Que voilà Donc là vous prenez le véhicule Par lequel vous voulez Qu'il soit remplacé Donc moi je prends Ma L'Elegy De base Donc je ressors Je descends De mon véhicule Je reste appuyé Sur triangle Pour respawn En fait Pour faire une réapparition Dans mon club de motards Donc Quand je vais être Dans mon club de motards Je vais devoir Attendre quelques secondes Dans mon véhicule Voilà C'est exactement Comme tout à l'heure Il n'y a rien qui va changer On attend quelques secondes Dans notre véhicule Donc là On attend quelques secondes Dans notre véhicule Après on ressort On remonte directement dedans Et là Quand on est dedans On fait flèche de droite Pour pouvoir modifier le véhicule Et là Encore une fois Vous allez soit modifier Une plaque Ou une pièce Une pièce de la voiture Voilà Moi je modifie la plaque Et je ressors Et là Il y a une autre duplication Qui s'est faite Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Ça va C'est très simple C'est juste le début Avec le jeu de fléchettes Qui est le plus compliqué Mais sinon C'est très simple Et vous pouvez faire ça Avec tous vos garages Donc le garage à son place Le club de motards Les clip stores Peu importe le garage Franchement Ça fonctionne Avec tous les garages Donc là Je vais vous expliquer Un petit truc Donc pour Pour pouvoir Entre guillemets Confirmer votre duplication Vous allez devoir finir La course Donc vous allez devoir finir La course Et vous allez vous rendre Donc au point final Donc voilà Et quand vous allez être Au point final Vous allez donc Devoir soit Aimer l'activité Ou ne pas l'aimer Vous faites ce que vous voulez Et là Vous allez Quand vous avez fait cela Vous avez soit Le menu rejouer Actualiser Ou mode libre Donc vous allez faire Mode libre Mais quand vous allez être Dans votre mode libre Vous allez être bugué Donc pour jouer en PS4 Vous allez être bugué Donc vous allez devoir lancer Donc le lecteur multimédia Netflix ou Youtube Pour vous débuguer Et retourner sur GTA Sinon ça va jamais Vous respawn En fait vous allez rester Dans les airs Et ça va jamais Vous remettre dans l'activité Donc vous devez soit Lancer Netflix Youtube Lecteur multimédia Enfin bref Une autre application Que Youtube Pour pouvoir vous débuguer Et quand vous avez fait cela Vous allez lancer Une autre activité Et vous retournez Sur GTA Et là ça va vous débuguer Vous allez recevoir Un message d'alerte Et vous allez l'accepter Et quand vous allez Respawn dans la session Et bien vous allez tout simplement Avoir vos duplications Dans vos garages Donc en tout cas Moi j'espère que la vidéo Vous aura plu Que cette petite duplication Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez Et partagez Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada